Bonjour Samuel, est-ce que vous pouvez nous vous présenter et nous présenter votre domaine ? Salut Pascal, bonjour à tous. Samuel Totoli, domaine Armand-Hurst à Turcaïm. C'est un petit domaine familial de 12 hectares et demi, situé effectivement sur la commune de Turcaïm. L'avantage de notre domaine, c'est que nous sommes situés sur une exclusivité, je dirais pas exclusivité mais quasi exclusivité, de vignobles de Grand Cru, un vignoble de 12 hectares et demi en totalité, dont 7 hectares de Grand Cru Brandt, et le reste également sur des coteaux, maintenant au Grand Cru Brandt, et une toute petite partie de Grand Cru, pardon, pas encore, mais de Ehrenveig, qui est également effectivement sur la partie plus de plaine, sur Turcaïm, mais également un secteur assez intéressant. Nous sommes pratiquement au dernier jour des vendanges pour votre domaine, vous pouvez déjà nous parler de ce millésime 2017 pour vous ? Oui, alors effectivement, 2017, un millésime bien à part. On a essayé de trouver des similitudes à d'autres millésimes, donc c'est vrai qu'avant les vendanges, on annonçait un mix entre 2009 et 2015, et je pense qu'en fin de compte, avec l'avancement du millésime et les équilibres qu'on a actuellement, on se rend compte qu'on est vraiment sur un millésime bien à part. Pourquoi ? Parce que, oui, un millésime précoce, un millésime solaire, mais avec des concentrations d'acidité qu'on n'a quasiment jamais eues, je dirais, enfin, si, qu'on a eues, mais sur des millésimes beaucoup plus froids, beaucoup plus tardifs, mais sur un millésime aussi précoce, d'avoir de tels équilibres acides, c'est vraiment très, très, très rare. Donc, je dirais que c'est vraiment un millésime différent, qu'on peut difficilement comparer, mais qui, en tout cas, malgré les rendements faibles qu'on a connus en Alsace, mais également dans d'autres régions, voire même dans d'autres pays, on peut quand même être content du résultat, parce que les qualités sont là, et les concentrations d'acide sont là. Donc, on va vraiment sur un très, très beau millésime de gardes, je suis vraiment très content. Donc, justement, je t'invite à ce qu'on aille dans les vignes. Aujourd'hui, c'est donc notre dernier jour de vendange. Voilà, nous sommes dans les vignes, dans un terroir un peu particulier, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, alors on se trouve aujourd'hui dans le grand cru Brandt, donc le fleuron de notre village, qui est Turcaïm. Donc, un grand cru assez réputé, de par sa notoriété, de par sa grandeur également. C'est un grand cru qui fait quand même 58 hectares. Donc, ça fait partie vraiment des grands crues les plus importants en termes de surface. La particularité de ce terroir, on est sur du pur granit, du granit à demi-mica, ce qu'on appelle le granit de Turcaïm. Et donc, effectivement, on est sur un grand cru bien à part, par son aspect précoce et solaire, et qui nous donne des vins toujours très élégants, très en finesse, avec de belles conservations d'acidité. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour vous ? Effectivement, le 30 octobre est notre dernier jour de vendange. Donc, on finit aujourd'hui par les guévurs ramillaires, qu'on espère en vendange tardive, voire même plus, mais je pense qu'on sera déjà content d'avoir des vendanges tardives. Donc, c'est vrai qu'on a patienté pour vendanger ces raisins. Et je pense que le fait d'avoir attendu nous a payé, parce qu'on récolle vraiment des très beaux raisins aujourd'hui, avec des beaux potentiels de concentration, et on est vraiment content. Premier millésime pour vous, c'est un millésime qu'on pourra déguster à partir de quand ? C'est un millésime qu'on pourra déguster, je pense, dès l'année prochaine, sur certaines cuvées. Effectivement, mon premier millésime au domaine. Mais je pense que dès fin d'année prochaine, il y aura déjà des cuvées disponibles à la vente. Merci. Sans prie.